Françoise Dolto, psychanalyste de l'école freudienne de Paris. Elle se fait connaître d'un très vaste public en 1976 par des émissions sur France Inter. Elle y dialogue quotidiennement par lettres interposées avec des parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Outre psychanalyse et pédiatrie, paru en 1971, Françoise Dolto vient de publier presque simultanément le second volume de Lorsque l'enfant paraît, recueil de ses émissions radiophoniques et en deux volumes également une grande paraphrase, j'appellerais ça paraphrase psychanalytique de la parole du Christ, l'évangile au risque de se perdre. Françoise Dolto, est-ce que vous répondrez à notre questionnaire ? Pourquoi c'est se perdre ? Oui, c'est vrai, c'est curieux. Ah, c'est un curieux, l'absurde. Oui, c'est un absurde, on en parlera tout à l'heure. Au risque de la psychanalyse. Au risque de la psychanalyse. Voilà, je suis prête à me dire les faits. Bien, première question, on peut en poser plein des questions à Jean-Pierre, mais ce n'est pas l'heure. Oui, c'est, comme tout l'absurde, il dit beaucoup de choses vraies, parce que la psychanalyse, on peut aussi croire qu'on s'y perdrait. Mais non, je crois justement que l'être humain, il retrouve sa vérité. Oui. Et aussi dans l'évangile, il retrouve une vérité fondative, qui fait la magie et la richesse nutritive pour l'esprit de l'évangile. Vous ne craignez pas d'affronter les questions ? Ben, je suis venu pour ça. Voilà. Alors, sur le petit questionnaire préalable, à vos yeux, toutes les religions se valent-elles ? Je ne crois pas. Je crois que toute religion profondément vécue par quelqu'un peut l'amener au plus haut de son développement spirituel. Quel est le principal défaut qu'on vous reproche ? D'être dingue ? Ah ! Vous sentez-vous plus proche de ceux que l'on dit fous ou de ceux que l'on considère comme normaux ? Je crois que l'être humain m'intéresse toujours et je ne crois pas que ça existe. Ça existe quelqu'un avec qui nous ne pouvons pas communiquer. On l'appelle fou et je pense qu'il détient une vérité que nous avons perdue, qui ne peut pas nous communiquer. Aussi, il m'intéresse pour ça. Mais quelqu'un que les gens appellent normaux, forcément, puisque j'ai un peu de normal, je m'aime. Puisque j'ai un peu de fou, je m'aime. Alors, je crois que j'aime bien communiquer avec les gens. Je crois que c'est ça vivre, c'est de communiquer. Avez-vous eu, une fois ou l'autre, envie de divorcer ? Jamais. En dehors du fait que vous soyez une femme, qu'est-ce qui vous différencie d'un prêtre ? La question, d'un prêtre ? Mais un prêtre est ordonné. Voilà. Quels sont pour vous les hérétiques aujourd'hui ? Je crois qu'il y en a parmi les croyants. Il y en a parmi ceux qui se disent hérétiques. Il y en a partout des hérétiques. Hérétiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne détectent pas là où est la vérité. Je crois que nous sommes tous, sans quelque chose, trompés par rapport à la vérité. Mais le fait de la chercher, même l'hérétique, ceux qu'on appelle l'hérétique, sont ceux qui sont les plus émouvants. Parce que justement, ils ne veulent pas la voir là où d'autres officiels leur disent qu'elle est. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Vous voyez, je tourne autour de la question. Ça fait rien. On passe à la suivante. De quoi, entre autres, avez-vous peur ? Comme tout le monde, de ce que je désire. Avez-vous bonne conscience ? Jamais. Une petite question complémentaire. Quel est votre chanteur favori ? Je ne vous répondrai pas. Ah, voilà. Vous pouvez peut-être expliquer aux téléspectateurs. Oui, Françoise Deletout est la mère du chanteur Carlos. Voilà, vous ne le reniez pas quand même. Ah non. C'est sans doute votre chanteur favori. Oui, sûrement. Bien. Alors, Françoise Deletout, expliquez-nous. Comment sont nés ces deux volumes lorsque l'enfant paraît ? Ils ont une histoire. Oui. C'était des émissions de radio. C'était des émissions de radio et il y avait dans ces émissions de radio un message que beaucoup de familles auraient voulu recevoir et ne pouvaient pas recevoir parce que la mère ou le père ne pouvaient pas écouter ou ils ne pouvaient pas enregistrer parce que les gens pouvaient aussi enregistrer les réponses que je faisais aux lettres qui m'étaient envoyées. Alors, comme il y avait tellement de lettres qui demandaient est-ce qu'on ne peut pas repasser le soir ces émissions et que c'était impossible à France Inter de le faire, je me suis dit il faut prendre les réponses aux lettres les plus caractéristiques et les réponses qui vont pouvoir répondre aux plus de questions que se posent les parents et les écrire. Et je craignais d'ailleurs que, en perdant la sonorité de la voix de ces deux qui parlent, moi et Jacques Pradel, je croyais que ça ne passerait plus. Et puis c'est pas vrai, ça passe. Mais il faut dire que ça a été très retravaillé. On ne peut pas passer, on ne peut pas écrire exactement comme on parle. Le fait de la présence justement sonore de la voix, c'est une présence telle sensorielle qu'on comprend des choses par l'intonation de la voix qu'il faut détailler quand on écrit. Je peux poser une petite question à ce sujet. Est-ce que vous n'auriez pas souhaité alors avoir aussi la voix des personnes qui vous questionnent ? D'autant plus que je vous ai entendu souvent vous plaindre de manque de renseignements ou du fait que le père n'était pas là pour... C'est-à-dire, je ne me plaignais pas, mais je voulais dire que les lettres, je les demandais plus détaillées. Parce que chaque cas est un cas particulier dans l'éducation, il n'y a pas... Les parents posent une question qui a l'air d'ordre général. Et en fait, pour l'enfant en question et pour eux, c'est un cas particulier. Alors pour comprendre bien un cas, il faut avoir le plus de témoignages possibles de la part de la personne qui se questionne. Alors vous auriez pu dialoguer avec eux, avec les moyens de la radio ? Non, voilà justement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu dialoguer. D'abord parce que les personnes qui parlent ne sont pas les mêmes que celles qui écrivent. Quelqu'un qui a la facilité de s'exprimer en parole, ce n'est pas toujours celle qui pense le plus profondément les problèmes. Il y a une facilité dans la parole qui n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours la personne qui dira profondément ce qu'elle ressent. Elle le dit pour l'autre. Quand nous parlons, nous parlons pour l'autre. Quand nous écrivons, nous écrivons aussi pour l'autre. Mais nous écrivons pour nous et puis nous pouvons reprendre ce que nous avons dit. Vous savez, les lettres qui m'intéressaient le plus avaient de 5 à 40 pages. À ce point. À ce point. Pour pouvoir répondre et pour approfondir une question, c'est comme ça que je travaillais. Et ces lettres et combien auxquelles je n'ai pas répondu et combien de fois j'ai reçu, comme je suis contente que vous n'ayez pas eu l'occasion de me répondre encore. Parce que le fait de vous avoir écrit, le fait d'avoir mis pendant 15 jours de suite tous les soirs, m'être mis à vous écrire pendant un mois à certaines personnes, tout a changé en moi d'avoir exposé tout ça. Et c'est ça que j'attendais. Parce que qu'est ce qu'on peut faire à une émission sur l'éducation surtout ? Ce que nous pouvons, c'est par l'intérêt que nous portons à quelqu'un, l'aider à ce que lui-même trouve sa vérité et cède lui-même dans la difficulté qui est la sienne. Et c'est par ce travail par écrit que le travail, le principal, se faisait chez l'époque. Il y a un recul qui se fait par rapport à ce qu'on a écrit. On pense à ce qu'on a écrit. Quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit, la lettre que vous recevez, c'est la 20e. J'en ai déchiré 20, 19 avant de vous écrire cela. Et c'est là qu'est passé le travail. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on peut appeler la névrose de base dans la famille ? Quelle est la chose qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de difficultés ? Vous avez vu, il y a deux livres. Il devrait y en avoir encore. J'étais très étonné. Je croyais qu'au bout de 15 jours, on aurait épuisé les problèmes de l'éducation. Mais pas du tout. Ils se renouvellent constamment. Parce que ce sont des problèmes interrelationnels. C'est indéfini, les difficultés. Et quand on les nomme, elles sont, pour ainsi dire, le point focal de beaucoup de non-dits qui focalisent sur une souffrance qui fait nœud entre cet individu enfant-fille devenant femme, garçon devenant homme, et sa mère ou son père, ou les deux réunis qui ne s'entendent pas par rapport à ces difficultés, et puis la fratrie. C'est infini les difficultés d'un être humain à se développer dans sa famille. C'est infini. Ce qui me frappe, c'est ce besoin maintenant si fort d'être conseillé sur l'éducation, le rapport avec les enfants. Nos mères, nos grands-mères, elles n'avaient pas le même besoin apparemment. C'est-à-dire qu'elles se posaient moins de questions. Il y avait surtout toute une autre manière de vivre. Tout ce qui faisait problème était ventilé par la parole depuis la naissance de l'enfant. Il y avait des gens pour parler. Il y avait des sages-femmes à l'accouchement. On parlait avec eux. Il y avait des grands-mères. Il y avait les oncles, les tantes. Il y avait une famille nombreuse. Les enfants n'étaient pas dans cette petite cellule familiale qui se complique d'autant plus que les logements sont devenus étroits. Et puis la vie citadine qui ne ressemble absolument rien à la vie rurale où l'enfant a beaucoup de moyens d'exutoire, d'expression et de vie avec de la vie. Tandis qu'il n'y a plus que les humains qui sont les éléments vivants d'un être humain. Vous n'avez pas un peu l'impression que ça risque de paralyser un peu, par exemple, les mères, qu'elles n'osent plus faire les choses instantanément ? Mais oui, mais je suis tout à fait de votre avis. Et c'est pour ça que je me posais vraiment cette question. Je n'avais jamais bonne conscience de faire cette émission parce qu'après, c'était que ce que dit François Zolto, François Zolto. Le plus possible, ce qu'elle faisait, c'est quand une personne avait répondu autrement que je n'aurais répondu, en disant, moi, devant un cas analogue, j'ai agi comme cela et le résultat dans la vie de l'enfant a été bon. Immédiatement, je communiquais cette lettre en disant, vous voyez, voilà une autre nature de mère qui a réagi vis-à-vis d'un enfant. Écoutez-la, elle a autant raison que moi. Et j'appelais des réponses parmi les auditrices et les auditeurs pour qu'elles me contredisent. J'étais très contente quand j'avais une contradiction. Immédiatement, je la donnais parce que, justement, il n'y a pas une vérité avec un grand V. Il faut que ça continue, la communication. Et c'est ça. Au fond, les difficultés d'éducation, c'est quand quelque chose se bloque dans la relation entre les humains et que quelque chose se répète sans arrêt qui ne porte plus de fruits et qui n'ouvre pas sur du nouveau le lendemain. Alors, il n'y a pas une vérité. Et ce que je dis, il ne faut pas du tout le prendre comme une vérité. C'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours mauvaise conscience, comme vous disiez. Je ne sais pas. Il y a autant de raisons de faire ce travail que de ne pas le faire. Si moi, j'ai décidé de continuer, c'est parce que j'ai tout de même vu que des choses se modifiaient. Et surtout, beaucoup de choses se modifiaient au niveau des crèches et des maternelles. Ça, c'est intéressant parce que c'est la population latérale aux parents. Ce sont les autres adultes. Et je crois que ceux-là peuvent énormément aider les parents dans leurs difficultés en étant pour les petits des autres mamans, des autres papas, comme disent les enfants. Et qui peuvent, en comprenant l'enfant dans sa spécificité, chacun, chaque être humain est marginal par rapport à un voisin. Tout le monde est marginal. Et en comprenant ça et en comprenant que c'est par la parole qu'on peut le plus aider un enfant, beaucoup plus que de faire pour tous, à les calibrer de la même façon. Mais bon, on les met dans des conditions de similitude les uns avec les autres, mais chacun a quelque chose à dire qui est différent. Et nous avons à lui dire quelque chose de différent à chacun. C'est ça qui est intéressant, cette relation. Je voudrais poser rapidement une seule question. J'ai lu vos deux bouquins avec passion. Je dis qu'à 98%, je suis d'accord avec vous, mais il y a une page qui m'a fait sursauter, page 132. Il faut dire aux enfants qu'ils sont nés parce qu'ils ont décidé de naître. C'est une conviction profonde que vous ne me retirerez pas. L'enfant a désiré naître. Bien sûr qu'il a désiré naître. Pour qu'un être humain naisse, il faut le désir, le feu vert du père, du géniteur. Il faut le feu orange ou clignotant de la mère, si ce n'est pas le feu vert. Mais il faut une volonté de survivre. Une volonté. Une volonté fantastique. C'est biologique. Et nous ne savons pas ce que c'est que le biologique. C'est animal. C'est comme un chat. Sûrement pas. Rien n'est chat ni chien chez l'être humain. Rien. Tout est langage. Langage de l'unier qui se rencontre, langage de l'ethnie. Je ne sais pas. Il y a donc pour vous une différence fondamentale. Pour moi, il y a quelque chose dans le désir inconscient. Parce que vous parlez de désir conscient. Pour nous, les psychanalystes, il faut voir que je parle de désir au niveau de l'inconscient qui fait vivre. C'est ça. Je ne parle pas de vouloir. Oui, oui. C'est ça. C'est l'instinct. J'ai compris. Donc le petit homme, selon vous, qui est catholique, c'est son âme qui le rendiront différent du chien chat. Et qui lui donne cette volonté dont vous parlez. Je pense que pour qu'un homme et une femme naissent, c'est un sens qui le fait naître tout à fait autre que les autres créatures que je ne connais pas. Peut-être elles aussi, elles ont leur langage. Mais moi, je parle des êtres humains et je n'en ai jamais vu qui, de leur conception, n'avaient pas dès leur conception pris en charge leur destin. Dès leur conception. Donc le fœtus. Le fœtus, l'avant-fœtus. Celui qui s'inscrit comme ça dans cette triangulation de vie et ou de deux vies qui sous forme de ces deux cellules s'étreignent. De cette destruction surgit vivant. Mais vous êtes psychanalyste, on pourrait presque dire que vous parlez comme dans un conte de fées. Vous venez de parler de ces deux cellules qui s'étreignent. Oui, oui, peut-être. Mais vous savez, je crois que l'Édipe va très très loin. Et j'ai eu l'occasion un jour de lire le livre du Bardotodol, le livre des morts tibétains. C'est très intéressant de voir qui mettent l'Édipe au moment même de la conception. Ils disent que les âmes qui se promènent dans des sphères et qui n'ont pas assez fait le deuil de la vie sur la planète Terre. Elles traînent comme ça environ. Parce qu'ils croient à la méta en psychose et à la naissance volontaire justement. Et que lorsqu'ils voient s'étreindre pour l'œuvre de fécondité de créatures, que ce soit des animaux, des végétaux ou des humains. Oui. C'est la jalousie pour celui qui semble y prendre le plus de plaisir qui fait qu'ils en prennent le sexe. Ah oui. Donc on pourrait prévoir le sexe. Alors vous voyez, c'est extraordinaire d'avoir dit que l'Édipe, en fait, ce que Freud a découvert qui existe à partir de lettres de langage, qui s'identifie à son père quand il est garçon, à sa mère qui s'identifie. Ça, c'est le schéma. Mais ça va très très profond, ce l'être humain jusque dans l'inconscient profond. Il y a un ordre de cette création et de cette vie, de cette naissance, de cette incarnation de chacun de nous. Alors, à partir du moment où on a dit ça, chacun prend sa responsabilité. Et même si ce n'est pas vrai avec un grand V, c'est à partir de là que nous pouvons, nous, travailler avec notre sentiment de liberté, sans lequel nous ne pouvons rien faire dans la vie. Voilà. Eh bien, nous allons passer à vos deux autres ouvrages. On y arrive d'ailleurs presque logiquement. Voilà, c'est assez... Oui, oui, ça se suit bien. D'ailleurs, il y a une cohérence dans cette émission. L'Évangile au risque de la psychanalyse paru chez Jean-Pierre Delarge, il faut le souligner. Jean-Pierre Delarge, pourquoi vous avez employé les termes « au risque » dans votre titre ? Vous créez quelque chose ? Pour dire vrai, ce titre, c'est Jean-Pierre Delarge qui l'a voulu. Oui. Alors, vous... Alors, j'ai réfléchi. Vous les ratifiez. Mais oui, parce que c'est lui l'éditeur, c'est lui qui sait comment présenter quelque chose. Au début, j'étais presque choquée de ce titre parce que pour moi, il n'y a pas de risque à la psychanalyse. Et il faut croire que pour beaucoup de lecteurs qui sont ceux que Jean-Pierre Delarge connaissait, il y a un risque à fréquenter les psychanalystes. Alors, justement, vous êtes catholique, Jean-Pierre Delarge, et vous êtes une psychanalyste. Alors, il y a une question qui se pose tout de suite. Le catholicisme, la religion chrétienne, mais le bien et le mal, le détermine d'une façon très claire. Tandis que Freud a balayé complètement l'idée du bien et du mal. Comment pouvez-vous faire... Parce que vous dites que, mais le bien et le mal, de façon très claire. Si. Dans l'évangile, vous parlez de la religion catholique. Oui. Moi, je ne parle pas de la religion catholique. Non, chrétienne, disons. Non, je ne parle que de l'évangile, je ne parle pas d'une religion là-dedans. Non, je... Je parle de l'évangile qui a été transmis par la religion chrétienne. Non, non, chrétienne, oui. Mais, je ne parle pas de la hiérarchie religieuse et de ce qu'il nous donne comme morale, comme les parents donnent une morale à l'enfant. Mais, lisez l'évangile, lisez l'économe infidèle. Mais, l'économe infidèle... La parabole, oui. La parabole de l'économe infidèle, c'est fantastique. C'est celui qui vole son maître, qui est dans la vie, et il le donne en exemple. Donc, vous faites une différence... Le bien et le mal des humains. Vous faites une différence entre la morale dite chrétienne, qui est quand même une chose précise, et la morale qui sort des évangiles. Mais, bien sûr, c'est une morale de... C'est une morale de spirituelle et de dynamique. Tandis que la morale chrétienne, c'est la morale puérule et honnête de tout le monde, de tout ce qu'il y a de laïque. Elle est aussi, pourquoi pas ? Les parents enseignent qu'il ne faut pas prendre la nourriture du voisin sans saillir. Mais non, les parents, les prêtres ne sont que les parents. Les prêtres n'ont d'importance dans leur morale personnelle qu'ils racontent à tout le monde, que parce qu'on plaque sur eux le schéma, le petit et la grande personne. Mais les prêtres ne sont pas plus grandes personnes que nos parents n'étaient grandes personnes quand nous étions jeunes. Ils nous paraissaient grandes personnes, mais ils étaient quelquefois des personnes plus petites que l'enfant qui est dans son corps une petite personne. Alors, est-ce qu'on peut pas se poser tout de même la question de la vérité objective de l'évangile ? Je veux dire que ce même évangile dont vous faites, vous, une lecture si généreuse et intelligente, Eh bien, ce même évangile, au nom de cet évangile, eh bien, d'autres, je sais pas, le pape est actuellement en train de prêcher la résignation outièrement, de la dépolitisation, de prohiber l'avortement, le contrôle des naissances dans des régions surpeuplées, etc., au nom de ce même évangile. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'évangile est un nuage sur lequel chacun projette ce qu'il veut, ou alors s'il y a une vérité, la vérité est une et l'erreur est multiple, et j'aimerais croire que c'est vous qui l'a... Un nuage ne donne pas la joie. C'est esthétique seulement. L'évangile donne la joie à qui le lit. Vous pouvez pas. Personne ne peut lire l'évangile sans dire, c'est fantastique, c'est formidable, et être heureux, et retrouver l'espérance. C'est ça. Maintenant, que chacun le lise, moi, ce que je voudrais, c'est que chacun le lise devenu à n'importe quel âge, pour lui, comme lui, comme il le sent. Et alors là, il reçoit un message, et il reçoit le message, justement, que, à cette époque, le message du Christ, qui, à cette époque-là, a été écrit par des témoins, de témoins de sa vie. Ce n'est que ça. Moi, ce que je trouve miraculeux dans l'évangile, c'est qu'il nous a été transmis tel qu'il est, alors qu'il est beaucoup en contradiction avec ce dont on nous instruit. Mais vous ne me répondez tout de même pas sur le mauvais usage qu'on veut faire de l'évangile, et contre lequel il faut se défendre. Pourquoi c'est un texte sacré ? On peut faire mauvais usage de tout. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça ôte à l'évangile qu'on en fasse mauvais usage ? Vous n'avez pas ressenti nos besoins de... D'ailleurs, est-ce qu'il y a mauvais ? Non, non, je crois qu'il faut directement mettre l'évangile au contact, enfin le texte, au contact de l'intelligence de tout un chacun, et ne pas y changer une ligne. Et puis que chacun vive ce qu'il peut, et c'est... Maintenant, je n'écrirai peut-être plus de la même façon. Quand je le lis, c'est encore maintenant nouveau. Tout ce que j'ai écrit, c'est peut-être vrai, mais il y a encore du nouveau tout le temps. Un texte sacré, c'est ça. C'est qu'il n'est jamais terminé d'être compris, et qu'il nous apporte toujours du nouveau, suivant ce que nous avons vécu et que nous projetons dedans, quand nous le lisons. Les siècles, page à page, épellent l'évangile. C'est de la Martine, c'est intéressant, ça ? Eh bien, c'est vrai. Moi, je voulais vous dire, enfin, je peux dire un jour au moins à toute vitesse, hein ? Oui. Ce que j'ai trouvé très épatant, c'est ce bouquin-là, vous vous doutiez bien que je suis d'accord, puisque j'essaie d'être chrétien. Oui, oui. Mais non, parce qu'il est là, et puis il n'est pas d'accord. C'est que vous avez parlé du désir, et je crois qu'il faut le traduire par élan, hein ? Ce qui m'intéresse le plus, moi, dans la personne du Christ, enfin, Yeshua, comme il s'appelait, vous savez, c'est que c'est quelqu'un qui nous a révélé l'aspiration fondamentale de l'homme, qui a montré ce qui nous manquait, et que nous sommes substantiellement une réclamation, une revendication. C'est pas ça ? C'est ça. Mais c'est aussi le fait qu'il vient, après toute une histoire de Dieu juste qui punit, et qu'il arrive, et c'est fini. Il n'y a plus de culpabilité. Suivez-moi, agissez selon votre désir, en étant tout le temps en communication avec autrui, pour vivre le désir qui est le vôtre, au moment où il est le vôtre, et alors vous ne pourrez que déboucher sur autre chose tout le temps. C'est le contraire de l'habitude. Or, le désir, c'est ce qui est nouveau tout le temps, c'est de la croissance permanente. À partir du moment où il y a de la répétition, ce n'est plus de l'ordre du désir. C'est pour ça que je dis qu'il est le maître du désir. Justement, vous dites que Jésus entraîne au désir et non à une morale. Mais tel que vous définissez le désir, finalement, est-ce que ça ne revient pas au même ? Mais finalement, finalement, quand un être est ému par l'intensité focalisée de son désir et que tout ce qu'il vit, il n'y revient pas, c'est fait, c'est fait, je vais plus loin, je vais plus loin, je vais plus loin, il ne peut que se développer au maximum de ses possibilités. Je pense que c'est une certaine attitude morale par rapport à la vie. C'est l'amour. C'est une attitude. L'amour soutient tout être humain, moral. Quand vous voulez dire moral, c'est un ordre. Moi, je crois que c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une corde juste qui donne les notes fondamentales. Pour les donner, il faut qu'il y ait un ordre. Il faut faire l'appui à l'endroit où on doit le faire. Sinon, les notes sont fausses. Ça donne l'accord. L'accord. Et quand les notes sont justes, toutes les cordes qui l'entourent se mettent à résonner aussi en justesse. Et quand une corde est fausse, elle ne fait pas résonner les autres. Quant aux harmoniques, on n'appuie même pas sur la corde, on donne la note la plus élevée qui puisse être. Ça peut être une image de la spiritualité. Je ne crois pas que la spiritualité puisse naître chez un être humain, se développer, si les notes fondamentales de sa relation aux autres ne sont pas en ordre. Or, comme vous dites, la morale, c'est la relation aux autres. Eh bien, il y a la relation aux autres. Nous avons trop pris le sens de ne pas avec les autres. Alors que ça, c'est agir avec les autres et respecter qu'ils réagissent. Agir, réagir, agir, réagir tout le temps. Non, mais ça ne veut pas dire que nous soyons tout le temps à faire le bien par rapport au mal. Ça veut dire que tout le temps, nous sommes, nous visons un désir. C'est-à-dire quelque chose qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est formidable, cette chose-là. Ce qu'il y a de petits-enfants en nous et qui ne cherchent pas ni le bien ni le bien, qui est attiré par quelque chose et dès que quelque chose d'autre l'intéresse, il laisse tomber le précédent. Tandis que nous, nous, il faut conserver, il ne faut pas laisser tomber. Si, un autre le ramassera, qu'est-ce que ça peut faire ? Et nous avons une morale de conservation parce que nous avons une morale du corps et que la prudence pour survivre, mais pour survivre le corps. Et le Christ nous enseigne, il ne dit pas non à ça, mais il dit, ce n'est pas le corps, c'est partout, ce n'est pas la réussite matérielle, ce n'est pas le corps. C'est la communication les uns avec les autres et c'est d'aller toujours dans ce que vous désirez, allez-y. Ce qui est intéressant, le jeune homme riche par exemple, soi-disant il voudrait, il dit avec son imaginaire qu'il voudrait aller plus loin. Il est déjà très moral, il vit tout à fait la morale, mais ce qu'il lui est demandé, il ne le peut pas. Et vraiment, le Christ ne le blâme absolument pas, il dit, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que ce jeune homme n'y arrivera pas dans 15 ou 20 ans, mais sur le moment, il ne peut pas. Il est conservateur de valeurs qui lui ont été inculquées par le milieu et par le monde entier. Ce n'est ni bien ni mal, mais il ne peut pas encore lâcher ce qui lui permettrait d'atteindre ce qu'il commence à désirer, mais ce n'est pas assez encore pour y arriver, mais ce n'est pas mal. Moi, je crois qu'il y a des éléments comme ça dans l'évangile. L'évangile n'est pas un code, vous comprenez, comme vous l'avez fait de mentir, il est marqué, c'est un élan. C'est un élan, c'est un élan soutenu par un être humain qui a vécu dans un temps et dans un moment, en tout cas dont on témoigne qu'il a vécu, et dont les actes sont en rapport avec les paroles. C'est une chose qui, chez nous, n'existe pas. Nous sommes toujours plus ou moins en contradiction dans nos actes avec nos paroles. Merci, Françoise Deletout. Merci, Françoise Deletout.